Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, 0 à 80, 20, 39, 21, c'est le numéro que vous composez pour réagir. Et nous recevons Catherine Ney qui est avec nous dans les studios, Pascal. Elle a recueilli les confidences de Brigitte Macron pour Paris Match. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Pascal, bonjour Jamal Dine. Quel talent vous avez ? Mais si, vous arrivez... Moi je lis, et je vous suis depuis longtemps bien sûr, à chaque fois que je lis un portrait ou une interview de vous, d'abord il y a énormément d'informations dedans et surtout des informations que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'elle vous a dit des choses sur son mari, en l'occurrence que je n'avais jamais lues nulle part. Depuis 25 ans que je le connais, Brigitte Macron parle d'Emmanuel Macron, il n'y a pas un jour où il ne m'est étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, auditive, une telle capacité de stockage intellectuel. J'ai eu beaucoup d'élèves très brillants, aucun n'avait ces capacités. Je l'ai toujours admirée. Cette phrase d'ailleurs est étonnante et à la fois terrible. J'ai eu beaucoup d'élèves très brillants, aucun n'avait ces capacités. Je trouve que cette phrase, elle est étonnante. Oui, parce que d'abord en arrière-fond, elle révèle le métier qu'elle a adoré, où elle dit, je ne savais pas si je n'avais pas fait de classe, que j'avais cette vocation. Et elle dit, dans le fond, quand je sortais de cours, je me demandais pourquoi j'étais si heureuse, comme s'il lui arrivait presque quelque chose d'amoureux. Et elle disait, c'est parce que j'avais besoin de leur regard, j'avais besoin de transmettre. Alors elle a ce besoin de transmettre. Et quand elle dit, pour moi le summum, c'est quand la sonne cloche, que le cours est fini et que les élèves restent comme s'ils voulaient continuer. Et elle a connu ça. Donc elle a aimé transmettre. Elle a aimé donner des leçons de théâtre. Elle a eu beaucoup d'élèves. Elle aimait ses élèves. Et elle est tombée amoureuse de celui qui était hors norme. C'est ça. Et elle vous explique aussi, dans cette interview, les réticences au départ qu'elle a avec cette histoire d'amour. C'est quelque chose dont elle ne parle jamais et qui forcément nous intéresse parce qu'Emmanuel Macron est président de la République. Mais oui, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce que c'est vraiment, elle a quand même un tabou. Mais vous voyez, quand elle me reçoit, je l'avais vu plusieurs fois, mais là, elle était en train d'écrire son cours sur le 18e siècle. Puis elle me dit, tenez, regardez. Elle me montre une photo. Elle me dit, c'était le jour de mon mariage. Mais ce n'est pas une photo avec le mari. C'est elle entourée des trois enfants. Qui ont l'air, qui sont beaux. C'est un quatuor assez solaire. Qui ont l'air heureux. Et le message subliminal, ça veut dire, regardez. Le jour de mon mariage, ils étaient de tout cœur avec moi. Alors, pour elle, c'était essentiel. Et par petites touches, elle me dit aussi que quand il y a eu au départ ce sentiment qui a éclos, qui a été comme ça, et qu'elle se disait, c'est rédhibitoire. Moi, je ne pouvais pas. Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. D'ailleurs, elle a lutté. Elle a essayé de lutter. Il est parti à la terminale à Paris. Et puis, il a continué à lui écrire. Lui, il était passionnément amoureux d'elle. Donc, c'est difficile. Mais comment dire ça à ses enfants ? Comment... Voilà, il y avait l'opprobre, Amiens. Il y avait la famille. Mais quel scandale, vous voyez ? Et donc, elle a affronté tout ça. Et elle a mis 10 ans à ce que les choses se concrétisent officiellement. Vous voyez ? Donc, ça a été pour eux aussi une lutte, disons. Alors, le principe de cette émission, évidemment, c'est d'avoir des invités de l'actualité, mais d'échanger avec les auditeurs. Donc, on va marquer une pause. Et c'est peut-être le moment également de remercier les auditeurs une nouvelle fois. Les chiffres d'audience de la radio ont été publiés aujourd'hui par Médiamétrie. Europe 1 est en forme. La grande famille Europe 1 s'agrandit. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de souhaiter bienvenue aux 84 000 nouveaux auditeurs qui écoutent tous les jours l'émission que vous êtes en train d'écouter. Pour info, l'audience globale d'Europe 1 est en hausse également. Ça nous fait plaisir. Et j'imagine, Catherine, vous qui êtes si attachée à cette station, de la voir aujourd'hui repartir. Oui, ça fait plaisir. Dans le bon sens, c'est une bonne chose. Mais on le sent aussi dans l'atmosphère de la rédaction depuis plusieurs mois. Écoutez, moi je le dis parce que je ne connaissais pas cette maison. Je suis arrivé en septembre. Une nouvelle fois, je dis que j'étais accueilli formidablement. Mais il y a une énergie, une jeunesse, une qualité, une envie qui est extrêmement agréable. Et notamment, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont envie de faire ce métier, de bien le faire. Donc, c'est un plaisir d'être ensemble. Mais vous savez, Europe, c'est quelque chose d'unique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans toutes les chaînes de télé, dans toutes les radios, ceux qui en sont les vedettes sont tous des anciens d'Europe. C'est une pouponnière, Europe. Oui, c'est vrai. C'est une école. Eh bien, on va espérer qu'il n'y ait plus d'anciens d'Europe dans les autres stations et que les anciens d'Europe soient sur Europe ces prochaines années. Et c'est également le moment de saluer Florian Carassou-Mayan et non pas Florian Carayou-Cayassou-Marran. Comme je l'ai dit hier. On l'a charrié toute la journée hier. Olivier Guénecq, c'est un peu grâce à vous, bien sûr. Mais bien sûr que si, nous sommes venus ensemble, amis. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons besoin. Je suis votre petit chewing-gum. Je m'accroche à vous, comme ça. Oui, en tout cas, vous êtes essentiel à la bonne humeur, à l'intelligence de cette émission. Parce que la bonne humeur, c'est de l'intelligence, la fantaisie. Il est 11h50, on marque une pause. A tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01-80-20-39-21. Europe 1, Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Réagissez au 01-80-20-39-21. Nous sommes, Pascal, avec Catherine Neck, qui a recueilli les confidences de Brigitte Macron pour Paris Match. C'est la une de Paris Match. Brigitte Macron, j'ai l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari. Ses confidences exceptionnelles à Catherine Neck est avec nous. Et vous allez pouvoir échanger avec Catherine. Bonjour Lionel. Oui, bonjour M. Pro. Et toutes mes félicitations à vous et à votre équipe. Eh bien, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Parce que je vous suis télé et radio, je vous suis. Eh bien, vous êtes adorable. Une question ou une remarque pour Catherine ? Une remarque, bon, je n'ai pas lu le Paris Match, mais disons que pour moi, c'est une dame qui m'a énormément déçu parce que c'est soi-disant quelqu'un qui était prof. Et vu la conjoncture actuellement avec le décès de certains profs, les suicides, elle n'a pas bougé une minute. Elle était obligée de bouger parce qu'il y avait son ancien ministre qui était vraiment un rat des pâquerettes. Ou sinon, elle n'a jamais rien dit. Si, il faut dire comme tout le monde dit, ce n'est pas bien, il ne faut plus recommencer. Et là, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a énormément déçu, qui a déçu beaucoup de gens. La plupart des gens, ils disent, à part aller chez Louis Vuitton, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc, voilà. – Ça, ce n'est pas bien, c'est médiocre. – Non, mais alors là, monsieur, lisez. – Non, non, juste par rapport à ce qu'on voit, madame. – Ah oui, voilà, mais voilà. Mais il y a ce que vous voyez, ce que vous croyez voir, et la réalité des choses. Parce que c'est une femme qui ne veut pas apparaître dans la lumière. Mais je commence mon portrait en la montrant devant une école qu'elle a créée au début du quinquennat précédent. Une école qui s'appelle Live, la vocation, où elle réunit en France, à Marseille, à Roubaix, bientôt dans cinq villes de France, chaque année, grâce payée par LVMH, sans avantage fiscal pour le faire, des gens qui sont sortis de l'emploi, qui ont plus de 25 ans et de tous âges, et qui ont un projet de professionnel, et pour l'obtenir, elle leur fait... Il y a des cours qui sont gratuits, où elle vient faire des cours de littérature, où c'est des cours de connaissances générales, parce qu'à la fois, il y a les mathématiques, il y a l'anglais, il y a la bureautique, enfin, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour trouver un emploi. Ce sont des stages de cinq mois, avec des heures de cours tous les jours, de 9h30 à 16h, puis les cinq mois suivants, on les suit. Elle voit chacun en tête à tête, elle a eu un lien avec elle, et depuis quatre ans, elle a vu 1041 personnes, c'est-à-dire ce sont des gens de tous âges, mais aussi de tous niveaux, et elle a voulu que ces sessions de 60 personnes environ soient d'ensemble, pour parler, pour s'approcher mutuellement et se nourrir des expériences des uns des autres, et ces gens-là ont retrouvé un emploi. Ça veut dire qu'elle est engagée, et qu'avec Jean-Michel Blanquer, tous les problèmes de l'éducation nationale, elle en parlait, mais elle ne peut pas à elle seule, je veux dire, en tous les cas, elle était très engagée, on croit qu'elle ne fait rien, elle travaille beaucoup. On va marquer une pause, Lionel, vous allez rester avec nous, ce que vous voulez dire à Catherine Ney, et ce que vous pensez, c'est qu'elle a une mauvaise influence sur son mari, c'est ça que vous voulez dire. Ou pas d'influence ? Non, elle n'a aucune influence, aucune pour moi. Je pensais qu'elle avait une influence vis-à-vis de son âge, par rapport à son mari, en disant voilà, mais je veux dire, ce n'est pas possible, parce que vivre ce qu'on vit actuellement, non, c'est qu'elle n'a pas vécu avant, alors cette dame, je suis désolé. Bon, on marque une pause, on marque une pause, et puis on revient dans une seconde. Catherine Ney est avec nous encore jusqu'à midi 10, vous pouvez acheter Paris Match, pour moi, un garçon si jeune, c'était Rédibitoire, j'ai été prise dans un ouragan intérieur, ce sont des phrases qu'elle dit, elle parle d'elle-même, et c'est vrai qu'il y a une curiosité sur elle, il y a une curiosité aussi sur le couple, forcément, et également sur la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est parfois indéchiffrable. Nous en parlons dans une seconde. 11h13, c'est Pascal Fraud, et vous sur Europe 1 et pour, pour poser vos questions à Catherine Ney, vous composez son numéro de téléphone. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 de 11h à 13h. Catherine Ney est avec nous, Pascal, pour nous parler des confidences de Brigitte Macron dans Paris Match. Qu'est-ce qu'elle est contente, Catherine Ney, de sa vie à l'Élysée ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Elle ne le dit pas comme ça. Moi, elle m'avait dit, il y a quelques mois, mon contrat avec Emmanuel, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire que 10 ans, elle dit, c'est un pan de vie, un pari de vie, et elle lâche quand même des choses, parce que c'est dur. D'abord, ils sont, je veux dire, son mari est très critiqué, ça ne doit sûrement pas être facile à vivre à tous les deux, ils travaillent énormément, peut-être trop d'ailleurs, ils devraient un peu prendre le temps de... Il ne dort pas ? Il dort très peu. Il dort 4 heures ? Il dort 4 heures. Il a des heures de repas qui ne sont pas faciles. voilà. Dînes à 22h tous les jours ? Ou 23h tous les jours. Et donc, mais elle dit cette chose formidable, elle dit, mais voilà, quand j'étais chez les sœurs, au Sacré-Cœur à Amiens, je ne voulais plus faire de latin, je suis allée voir la mère supérieure avec ma mère pour dire, je ne fais plus de latin. Et la mère supérieure m'a dit, mais il n'en est pas question, et j'ai continué. Et là, je me suis dit que puisqu'il faut le faire, autant le faire avec cœur et y aller. Voilà, on y va. Et elle lui dit, il y a certains matins où il y a un programme, et bien je dis, je dois le faire, et bien voilà, et bien je vais le faire avec cœur. C'est-à-dire que la philosophie du Sacré-Cœur, elle se l'applique de temps en temps. Ça s'appelle, Emmanuel Macron n'a pas ou peu d'amis. Sa vie d'ailleurs a été traversée assez, très rapidement, il est tombé amoureux de Bréjou de Macron. Donc ils sont tous les deux, tout le temps ensemble. Oui, mais surtout lui, déjà enfant, à l'école on disait, enfin il parlait surtout au professeur, il aimait les aides. Non mais c'était comme ça. Dans les sorties de classe, il parlait au professeur, il était amoureux de sa grand-mère, qu'il avait un peu rappelé. Qui s'appelait Manette. Qui s'appelait Manette. Amoureux, il l'aimait. Enfin il l'aimait, mais c'était comme deux vieilles âmes qui s'étaient rencontrées. Elle n'aimait que lui, dans ses petits-enfants, il n'aimait qu'elle. Vous voyez, il y a eu ça aussi. Alors eux deux, et après le fait qu'il tombe amoureux de sa professeure de théâtre, et au début elle se dit, mais c'est pas possible. Et ça a été une telle obsession, que ça n'est pas partageable avec des garçons de son âge. Donc leur amour les a enfermés. Et elle, vous vous rendez compte ? Il a 15 ans à ce moment-là ? Il a 16 ans. Oui, 16 ans, il n'a pas 17 ans. Et donc c'est quelque chose, ils sont, c'est un combat à deux. Quelque chose de secret. Comme c'est secret, c'est sûrement très intense. Et à la fois très déchirant pour elle, parce qu'elle divorce. Elle doit dire au père de ses enfants, ben voilà, et pour les enfants. Et elle dit, toute ma vie, j'ai voulu protéger mes enfants. Est-ce qu'elle a imaginé avoir un enfant avec Emmanuel Macron ? Est-ce qu'elle en parle ? Mais, moi elle ne m'en a pas parlé, et s'ils n'en ont pas fait, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Je pense qu'ils préféraient qu'ils s'occupent d'elle. Et puis elle avait déjà des enfants. Alors donc, il est devenu le daddy, le daddy des petits-enfants. Je ne sais pas ce qu'en a pensé le mari. Tout ce que vous dites là, j'ai envie de dire... C'est un peu le coucou qui s'est mis dans la famille. Vous voyez, c'est une histoire hors norme. Bien sûr. Tout ce que vous dites là, et elle vous a reçu, d'une certaine manière, elle accepte qu'on le dise par définition. Oui, mais vous voyez, on a eu une conversation à bâton rompu. Et donc, on parlait, elle revenait, puis elle me lâchait des choses comme ça. Et j'ai senti qu'elle avait besoin de parler, qu'elle était en confiance. Quand elle lâchait quelque chose un peu aiguë et tout ça, je ne relançais pas. Je la laissais dire, vous voyez ? Mais je pense que si elle me l'a dit, c'est qu'elle avait envie de le dire. Vous voyez ? Parce que, voilà, c'est quand même, vous voyez, dans notre histoire, mais voilà, c'est... Vous voyez, Bernadette Chirac et Bernadette et Jacques Chirac, c'était autre chose. Oui, c'était autre chose. Lionel, Lionel qui nous écoute. Lionel, vous êtes assez critique, manifestement. D'ailleurs, il y a une question qu'on se pose. Quand vous voyez à la une Brigitte Macron, et vous êtes assez critique sur Brigitte Macron et sur Emmanuel Macron, vous avez envie d'acheter Paris Match ? Non. Non. J'espère que tout le monde ne sera pas dans votre cas. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on achète. Est-ce qu'on achète parce qu'on aime celui qui est en couverture ou est-ce qu'on achète par curiosité pour savoir ce qu'il y a dans cette interview ? Mais vous, vous êtes très critique. Écoutez, pour moi, c'est des gens qui vivent chez les Bisounours, c'est pas possible. Pour moi, avec Hollande, c'est les pires présidents qu'on a eus. On ne peut pas imaginer pire que ce qu'on a eus maintenant, je veux dire. Mais de toute façon, moi, j'en suis persuadé que c'est des gens qui se font fort influencer par les gens qui sont autour parce que M. Macron ne dirige pas. C'est pas lui qui dirige le pays. C'est ceux qui sont autour parce que c'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible. Comme Mme Ney le dit, ils se font toujours critiquer. Donc ça veut dire qu'ils adorent ça, qu'ils aiment ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. Et puis ils ont re-signé. Ils ont re-signé. Et puis c'est un peu aussi la faute des Français aussi. Ils ont voté pour lui. Je peux vous interrompre ? Je peux vous interrompre à vous dire qu'ils ont re-signé. Mais s'ils ont re-signé, c'est parce qu'il a été élu. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, moi, j'en ai ras-le-bol des pleurnichards, que ce soit dans cette émission-là ou dans une autre émission, qu'ils viennent pleurer. Oh, M. Macron, ceci, M. Macron. Il a été ré-élu. Il a eu un malin juridité. C'est ce que vous venez de faire avant. Vous avez pleuré, vous-même. Vous êtes quand même hier. Mais moi, je n'ai pas voté pour Macron, moi. Oui, ça, j'ai deviné. Vous avez voté pour qui ? Moi, j'ai voté Le Pen. Au premier et deuxième tour ? Le premier et le deuxième tour, oui. Et ça m'intéresse toujours. Avant, quel âge vous avez, Lionel ? J'ai 55 ans. Bon, avant, donc en 2012, vous aviez voté pour qui ? En 2012, je n'ai pas voté. D'accord. Et en 2017, déjà, vous aviez voté Marine Le Pen en 2017 ? J'ai toujours voté Le Pen. D'accord. J'ai toujours voté Le Pen. Il n'y a qu'une fois où j'ai voté, et c'est la première fois de ma vie que j'ai voté, c'était pour M. Sarkozy, mais alors j'étais un déçu de Sarkozy. J'ai dit, je n'ai plus revoté, et puis tout compte fait, j'ai recommencé. Et puis voilà. Bon, ben merci Lionel. Vous êtes commercial. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et vous habitez en Belgique ? Oui. Non, parce que je vois sur l'affiche que vous habitez en Belgique. Donc le prochain coup, vous voterez sans doute encore Marine Le Pen si elle se présente. Ah, bien sûr. J'aurais mieux aimé garder là. Ah. Écoutez ça. Oui, ça va être une querelle de famille là aussi, vous voyez. Ah, oui, 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 je sais, mais bon. Bon, ben je vous remercie beaucoup Lionel et puis je remercie beaucoup Catherine Ney parce que c'est vraiment formidable les confidences que vous avez su avoir de Brigitte Macron qui est une femme à qui on, moi je trouve, beaucoup de charme, beaucoup d'empathie. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. C'est une femme vraiment qui paraît être, qui est à l'écoute. Oui, et qui fait beaucoup de choses parce que pour les hôpitaux, elle a obtenu que dans chaque hôpital enfin presque il y a un endroit dédié aux soignants pour qu'ils puissent reprendre des forces, je veux dire, venir se reposer, faire du sport, enfin je veux dire quelque chose. À son niveau, elle fait son emploi du temps. Elle est tout le temps dehors. Elle voit beaucoup de gens. Elle visite des hôpitaux, des maternités. Enfin, c'est une femme qui a un emploi du temps très chargé aussi. Ben merci. Mais non, c'est moi. Ben vraiment, merci beaucoup. C'est à la une de Paris Match. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Moi, je suis assez sensible à ça. C'est le vestiaire de Mme Macron. Je ne sais pas si son vestiaire, c'est le même fournisseur, mais je la trouve extraordinairement habillée. Et c'est vrai que c'est important pour une première dame. D'ailleurs, souvent, des vêtements qu'elle met une fois ou deux fois, ce sont des vêtements pour la plupart prêtés. Parce qu'elle n'a pas de budget, contrairement à ce qu'on peut dire pour s'habiller. Il est 12h11, on marque une pause et nous allons recevoir dans un instant celui que vous connaissez parce qu'il intervient régulièrement sur ce plateau, Mathieu Vallée, représentant du syndicat indépendant des commissaires de police puisque le policier qui était auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier. Donc, vous allez pouvoir échanger avec M. Vallée. Tout va bien, Mathieu Vallée ? Très bien. Écoutez, ça va, je vous ai vu tard hier soir sur une chaîne de télévision. Ouais. Donc, je me suis dit que vous avez une activité en ce moment médiatique importante. Il est 12h12, à tout de suite. Et avant ça, Pascal, on rappelle que Catherine Acklin était avec nous il y a un instant. Vous la retrouvez demain à 8h35 dans la matinale de Dimitri Pavenko et samedi de 10h à 11h dans les Grandes Voies de Repin avec Michel Cotta, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, les Grandes Voies, 10h-11h le samedi présenté par Pierre Devineau. Sous-titrage ST' 501